Alors aujourd'hui on va parler de bêtises, ça peut paraître un titre étonnant, mais j'aimerais vous présenter pourquoi nous avons besoin d'ajouter une petite dose de bêtises à notre intelligence. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui je vais vous faire l'éloge de la bêtise. Alors l'intelligence ça consiste à trouver la meilleure réponse possible par rapport à une question qui se pose, par rapport à une chose sur laquelle on doit s'adapter par exemple. Mais imaginez que même le plus intelligent des humains ne soit pas suffisamment intelligent pour trouver la solution, parce qu'on est dans un monde complexe, on est dans un monde imprévisible. Alors il va falloir tester une autre solution, parce que celle la plus intelligente n'a pas marché. Mais on ne peut pas trouver une solution plus intelligente que notre intelligence, donc on va essayer de trouver une solution un petit peu plus bête. Alors finalement ce que dit Dominique Lestel, philosophe et éthologue à l'école normale supérieure de Paris, c'est que la bêtise ce n'est pas l'absence d'intelligence, mais une attitude qui consiste à agir en deçà de son intelligence. Finalement la bêtise c'est un petit peu comme l'épaisseur de l'intelligence, c'est-à-dire qu'on a le maximum d'intelligence et puis toutes les idées que je peux mettre en dessous, et donc souvent on ne cherche qu'une seule idée, mais là on va essayer d'avoir une épaisseur, un ensemble d'idées. Alors une fois que vous avez trouvé une idée, seule ou à plusieurs, le problème c'est que nous utilisons toute notre intelligence pour justifier que c'est la bonne idée. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, on en a parlé dans Pourquoi être intelligent ne nous empêche pas de faire des choses stupides. Alors au contraire, ne vous arrêtez pas là, on va essayer de continuer à chercher d'autres idées, et comme dans le débat en intelligence collective qui s'est terminé il y a quelques temps, l'objectif c'est d'essayer, d'essayer, trompez-vous encore et réessayez. Finalement un bon exemple est donné par Esther Duflo dans une conférence TED, c'est une économiste très connue et elle avait une difficulté, c'était comment faire en sorte que les enfants en Afrique aillent à l'école, alors qu'effectivement ils restaient plutôt à la maison pour s'occuper des champs avec les parents, par exemple au milieu agricole. Et donc tout le monde avait essayé plein de choses très très intelligentes et ça ne marchait pas. Alors ils ont essayé plein de choses, y compris des choses bêtes, devinez ce qui a bien marché, et bien ce sont les vermifuges. C'est-à-dire qu'en donnant simplement, alors une fois après on se rend compte que ce n'est pas si bête que ça, mais en donnant simplement des vermifuges aux enfants qui venaient à l'école, et bien ils avaient tous des verres, malheureusement beaucoup d'enfants dans ces coins-là, et bien ils avaient des verres un peu partout, et bien du coup ils étaient en meilleure santé. Alors s'ils étaient en meilleure santé, non seulement ils allaient à l'école parce qu'il fallait avoir les vermifuges, et puis ils étaient quand même un petit peu disponibles pour les parents, pour les champs, etc. Et donc la solution pour amener les enfants à l'éducation, à l'école, et bien ça a été les vermifuges. Donc vous voyez, plutôt que de faire des hypothèses sur on va être très très intelligent, on va au contraire essayer de tester plein de choses et de regarder à posteriori ce qui marche. Alors à vous de jouer, ajoutez la bêtise à votre intelligence pour ne pas devenir stupide, et effectivement stupide et bête n'est pas exactement la même chose. Ou alors dit autrement, chaque fois que vous avez une idée ou une solution, continuez de chercher. Et puis comme d'habitude, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada